et salut tout le monde c'est l'éponge j'espère que vous allez bien on se trouve sur lego fortnite pour vous montrer comment améliorer les outils au niveau max et aussi les armes pour cela rien de plus simple je vais vous montrer détail par détail je vous invite de me soutenir sur mon code créateur axel éponge tout attaché en majuscule pour commencer il faut d'abord améliorer l'établi maximum qu'est ce qu'il faut pour améliorer il faut tiges de bois neilleux blocs de marbre griffes de griffes de sable et carapace de sable bon ben je vais procurer tout ça maintenant j'ai tous les ingrédients pour améliorer l'établi donc j'ai tout ce qu'il faut maintenant il faut que j'améliore un peu quelques secondes et c'est bon je vais pouvoir fabriquer une hache plus puissante et pour ça il me faut qu'est ce qu'il me faut regarder ensemble il faut ombre taillé et tiges de bois neilleux si vous avez la flemme que les personnages du tailleur de gemme face au travail parce que ça prend énormément de temps je vais vous montrer comment avoir le bois souple assez rapidement et fait plus simple parce que là j'ai la hache forestière mais c'est pas fait pour couper le bois souple à pour ça il faut juste provoquer le monstre sans vous faire tuer bien sûr faut juste le provoquer comme ça quand tout quand il vous charge regardez ce qu'il va se passer quand il va vous charger allez vas-y vas-y mon coco voilà parce que je voulais vous avez vu c'est assez simple assez rapide pour en avoir maintenant ben je sors d'ici avant qu'il me tue maintenant que j'ai pas bois souple il suffit tout simplement de le transformer en tiges de bois souple voilà maintenant je peux fabriquer un peut-être une pioche pour ça il faut griffes de sable je dois en avoir dans le coffre et bon j'en ai dans le coffre maintenant c'est bon je peux avoir pioche rare parce que je peux en avoir plusieurs voilà c'est bon avec cette pioche je peux aller enfin dans la grotte chaude pour ça il faut que j'aille voir mes petits animaux de compagnie alors qu'est-ce qu'ils me proposent et alors la vache me propose mille tchèques de symphorine j'ai déjà expliqué la dernière fois c'est pas dans ça c'est bon ensuite le cochon il va me donner du bleu vache et bon donc le bleu vache ça va me permettre de gagner en plus de vie et c'est fort il bas ça me permet de protéger de la chaleur bon maintenant que j'ai tout ce qu'il faut c'est parti pour une aventure caniculaire je suis devant la grotte bon comme d'habitude je vais mettre en fait quand vous dire que je suis passé par là je peux faire oui ok c'est bon comme s'il fait pas assez chaud comme ça voilà donc c'est là je suis passé devant mais par contre il faut avoir du bois donc pour rentrer dans la côte il faut en avoir beaucoup de bois et vous allez voir pourquoi mais bon j'en ai assez je pense allez maintenant je rentre à des choses et chaud il fait chaud bon je prends mon petit jus de fruits délicieux je suis à l'intérieur maintenant il faut que je cherche ce que j'en ai besoin donc ça c'était j'en ai pas besoin il faut plutôt c'était h voilà allez je vais récupérer tous les tout ce que j'en ai besoin bon là je viens de voir qu'est-ce que je veux voir je ne vois d'avoir diaphanie parce qu'il ya assez de haut là où il ya un truc là où je vais voir d'abord oh il est mort je vous avoue que oh là là oh là là je vous avoue que les ceux qui sont dans les grottes chaudes ils sont très forts ils font très mal et par contre j'ai pas l'impression que ça me protège comment s'appelle le bleuvage là parce que je gagne pas grand chose allez 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 oh je vais tomber dans la nave et mon acolyte il est où mon acolyte aide-moi ah c'est chaud là déjà je pense que je vais pas rester très longtemps parce que sinon je vais mourir ah je vais mourir arrêtez ah c'est très chaud là il est où mon acolyte aide moi heureusement que leur propre comment ça s'appelle leur propre dynamite et peut le tuer ouais c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure les faire tuer par leurs propres armes vas-y vas-y je contourne wa 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 temps comme ça, je vais essayer d'attaquer un petit peu, j'esquive, mais trop chaud, un de moins, c'est vraiment trop chaud là, vas-y à l'attaque, mais bon, il ne reste plus qu'un, mais finalement, vas-y attaque l'autre, t'as pas vu, vas-y, je esquive, vas-y attaque, attaque, tape-le, tape-le, je termine, c'est bon, ah, c'était chaud, ouf, j'ai failli y passer, qu'est-ce qu'on a dans le coffre, rien du tout, rien de spécial, ah, une épée de plus, j'espère que je peux récupérer le coffre, oui, c'est bon, ah, ça c'est bien, j'ai récupéré pas mal de matériaux, lingots cuivre, bloc d'arbre, ok, bah, il me faut encore plus, bah, j'ai, maintenant que je suis tranquille, je peux piocher tranquillement, bon, je vais récupérer ce qu'il y a dans la lave, là, et pour ça, il me faut, ce genre de trucs, j'espère que je peux passer, ah, c'est bon, je peux passer, il faut appuyer sur L2, c'est génial, je suis suspendu au-dessus de la lave, ah, il faut faire très très attention, là, bon, en vrai, je ferai pas ça, ah, voyons voir ce que j'ai réussi à récupérer avec seulement deux pioches rares, voilà, j'ai réussi à avoir un sac d'obsidienne, un sac et demi, enfin, deux sacs d'obsidienne, deux sacs et demi, avec un bloc d'obsidienne, ensuite, deux sacs, deux sacs de diaphanite, et après, c'est le cuivre, j'en ai trois sacs et demi de cuivre, ah, mais j'ai tout ce qu'il faut, hein, diaphanite, cuivre, c'est bon, je peux rentrer tranquillement, enfin, je suis rentré, ah, voyons voir ce que je peux faire avec tout ce que j'ai récupéré, bon, je vais voir dans l'utilitaire, ah, bon, en premier temps, je vais commencer par faire fonderie, c'est ce qui va me permettre de faire fondre les minéraux, et bon, j'ai la fonderie, maintenant, je vais améliorer le totem, hop, c'est le totem, bon, il lui faut bois souple, obsidienne, ombre taillée, entendant que l'ombre se fait tailler, je vais faire une hache de forestière, pour avoir plus de bois souple, pour ça, il faut plus de bois noyeux et ombre taillée, bon, ça tombe bien, bon, il me faut une seule hache, allons-y, récoltez le bois souple, donc, tout à l'heure, je vous ai montré que c'est impossible de couper le cactus avec d'autres haches, ben, là, je peux faire parfaitement et assez facilement, avec une seule hache de niveau rare, combien de sacs, j'ai réussi à en avoir, ah, ben, ça va, 4 sacs, ça va, il y a de quoi faire, bon, c'est fini, pour le gel, ombre, pardon, pour l'ombre, maintenant, est-ce que je peux, enfin, améliorer le totem, l'amélioration est fait, le totem est amélioré, maintenant, je vais fabriquer l'épée la plus puissante du jeu, donc, c'est fait en cuivre, pour ça, il me faut, bien sûr, cuivre, et, euh, diaphanite, mais, bon, plus tard, avec, euh, les personnages, vous n'avez plus besoin de tout ça, mais ça, c'est juste en attendant, hop, je vais faire un dizaine, allez, va, voilà, bon, j'espère que j'en ai assez pour fabriquer cette épée, normalement, il ne faut rien d'autre, il faut juste lingots de cuivre, allez, j'ai hâte de voir ça, je suis impatient, c'est pour ça que je cours, est-ce que je peux l'avoir, cette épée ? Oui, je peux l'avoir, donc, c'est, c'est une épée rare, moi, je dis, c'est la plus puissante pour l'instant, mais après, il faut voir, avec l'amélioration de l'établi, ben, pour moi, pour l'instant, c'est la plus puissante épée, pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres, donc, ça s'appelle épée longue, niveau 7, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite de liker, de commenter, et de partager, si vous avez aimé cette vidéo, et puis, toi qui ne passe pas là, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, ben, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche entièrement, pour ne rien rater sur cette chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis, ciao, ciao !